Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram. C'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Alexandra. Salut. Tu vas bien ? Ça va, merci et toi ? Écoute, jour férié aujourd'hui, du coup j'en profite pour faire une interview en journée, en visu. Comme je te disais, je n'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, c'était souvent à distance. Et je suis hyper content parce qu'aujourd'hui je me suis éclaté vraiment à me plonger dans ton univers et dans le karaté. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer toute l'interview. Donc je suis trop, je suis presque impatient, tu vois. Ah bah écoute, super et j'ai hâte de t'en dire plus alors. Eh bien trop bien. En plus, je voulais quand même te remercier et puis remercier aussi Aline qui nous a mis en relation parce qu'elle l'a fait de manière hyper pro. Et je voulais te remercier parce que je sais que le programme est hyper chargé en ce moment. En plus toi déjà, on va découvrir un peu ton rythme de vie mais souvent dans les avions tu bouges beaucoup. On est à deux semaines du TQO, le tournoi qualificatif pour le karaté kata. Que demain tu es en stage je crois ou tu ne suis pas en stage. C'est ça, je suis en stage demain et lundi on part pour les championnats d'Europe. Ouais donc, rythme hyper intense. Donc merci de prendre le temps et de prendre une grosse heure pour qu'on puisse discuter un peu tous ces sujets. Avec plaisir. Parler de tout et de rien. Comme je te le disais, la tradition c'est de commencer par l'enfance. Et j'ai une première question que j'aime bien poser. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Ce n'est pas forcément ton vrai premier souvenir. Ça peut être un souvenir qui t'a marqué, un souvenir qui t'a inspiré à la télé avec tes parents aussi. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient un rôle important dans ta carrière et dans ta construction. Du coup la question c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport je dirais que c'est vraiment au club avec mes parents. Alors je n'ai pas une date précise mais quand vraiment, parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans, mais je me vois passer mes ceintures au club et c'est vrai que ça c'est un de mes souvenirs aussi qui était marquant pour moi dans ma carrière. Ok, donc tu as commencé hyper jeune c'est ça le karaté ? Ben oui à 4 ans du coup. En même temps j'ai presque envie de te dire que c'est la suite logique puisque mes parents ont un club. Donc tous les deux s'occupent du club, maman de la section des bébys et papa essentiellement des adultes. Et aussi la section compétition tous les deux. Et donc j'ai envie de te dire que je suis presque née avec un kimono quoi. Et ma petite soeur également est sur mes traces. Ouais c'est fou cette histoire de famille. Et du coup le club il est à Ajaccio c'est ça ? C'est là où tu es née ? Oui tout à fait il est à Ajaccio, donc je suis née à Ajaccio. Trop cool, je crois que tu es la première athlète vraiment corse natale, enfin native en tout cas de Corse que je rencontre. Ben trop fière écoute. Mais d'ailleurs je me demande à quoi ça ressemble une famille de karatéka et corse. Je me dis qu'il doit y avoir du tempérament mais qu'en même temps il doit y avoir la culture un peu japon. C'est explosif, c'est assez explosif. Du coup il y a le tempérament bien trempé. Et le côté aussi karaté ça marque sa petite touche aussi où de fois on se fight un petit peu mais bon ça va. Ok et tu sais comment tes parents eux sont tombés dans le karaté eux-mêmes ? Parce qu'ils doivent avoir une histoire qui doit être passionnante. Parce que je pense qu'ils ont dû se rencontrer grâce au karaté, ils montent un club ensemble. Derrière ils entraînent leurs deux filles. C'est singulier comme histoire. Papa en fait avait commencé par faire du judo mais il a toujours été attiré par le karaté. Et un jour donc il a commencé effectivement le karaté et puis il est pris de passion. Et par contre non il n'a pas rencontré maman sur les tatamis. Ils se sont rencontrés dans le quartier où ils habitaient tous les deux. Et en fait maman a toujours été une fan de Bruce Lee. Et quand elle a rencontré papa qui était déjà pratiquant en fait ça a été la suite logique. Et elle a essayé comme ça et du coup elle a accroché quoi. Ok d'accord. Donc elle est tombée amoureuse de ton père avant de tomber amoureuse du karaté. Mais trop chouette. En tout cas très belle histoire ça met des petits papillons dans le ventre. Et ouais ça c'est... Est-ce qu'ils te l'ont... Tu l'as senti un peu comme s'ils te l'imposaient ce sport tu vois ? Ou j'imagine qu'ils ont peut-être dû te laisser le choix. Ou que pour toi c'était une évidence. Comment est-ce que tu l'as vécu on va dire en tant que petite fille la découverte du karaté ? Alors pas du tout comme justement j'ai pas du tout été forcée. La preuve parce que mes parents m'ont initiée aussi à d'autres sports. Pour pas que je leur reproche d'avoir fait que du karaté. Mais c'est vrai qu'en fait il n'y a eu que ce sport pour lequel je suis restée passionnée pendant... Aujourd'hui encore quoi. Après j'ai fait longtemps de la danse pendant 4 ans. Et j'avais fait même un petit peu d'athlétisme. Mais sinon enfin voilà c'est vraiment le karaté. Bon forcément ils étaient contents de voir que aussi leur passion me plaisait. Mais en tout cas ils ne m'ont jamais forcé. Et pareil pour ma sœur. Ouais et puis j'imagine qu'ils t'ont transmis la passion quoi. Enfin t'es pour... Je pense pour un couple de parents qui pratiquent le même sport, qui créent un club. Tu vois c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Ah oui forcément ils transmettent une passion beaucoup plus importante du coup. Parce qu'en plus il est deux dedans. Donc vraiment. Puis ce côté famille en plus je trouve que c'est vraiment une force aujourd'hui. Et d'avoir ces parents dans la même passion et qu'ils comprennent ce que je fais. Enfin c'est tout juste génial quoi. Ouais et le reste de votre famille est karaté aussi. Ils arrivent à comprendre je sais pas vos petits délires de karatéka. Ou tu... Enfin moi ça me fait... Tu sais si je m'imagine que mes cousins, je sais pas ils étaient à fond dans un sport et tout. Je verrais ça... Enfin je serais hyper curieux tu vois. Et ça serait presque... Enfin je m'y mettrais aussi en fait pour être un peu comme eux tu vois. Alors les autres membres non de ma famille n'ont jamais testé. Mais c'est vrai qu'après enfin ils s'intéressent vraiment. Par contre moi j'ai du côté de ma mère, mon cousin et ma cousine. Enfin c'est vrai qu'ils sont à fond derrière moi. Enfin bon pas que bien sûr mais mes grands-parents aussi. Donc c'est vrai qu'un peu tout le monde vit un petit peu aussi sur notre rythme et derrière nous et derrière pour nous soutenir quoi. Ouais ok. Bon bah c'est trop chouette. Et du coup je me posais un petit peu la question. Tu peux... Je connais mal l'univers du karaté et même peut-être l'univers des clubs. Mais aujourd'hui c'est possible tu vois de créer un club et d'en vivre je sais pas en... Vraiment d'en vivre et de fonder quelque chose, une structure qui est solide et qui peut vivre dans le temps. Ça reste compliqué de vivre du karaté même si on crée son club. Enfin voilà moi papa a créé son club avec maman. Voilà mais c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Donc du coup non non enfin ça reste compliqué. Je connais d'anciennes championnes du monde de karaté qui ne font que ça. Mais je pense que c'est beaucoup de boulot aussi pour du coup je pense un minimum. Voilà un minimum de retour, de salaire. Je pense que ça reste quand même compliqué. Ouais ouais. En faisant un petit peu ma recherche j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de stages avec peut-être un peu des maîtres. Je sais pas si c'est le bon mot mais qui parcourent un peu à travers le monde et qui vont justement transmettre un petit peu leur passion. Et d'un oeil extérieur je me disais ok en fait on peut en vivre de cette manière là tu vois. Et c'est un peu unique parce qu'il y a plein d'autres sports où tu peux pas faire ça tu vois. Je sais pas tu peux pas être champion de hand et faire des petits groupes comme ça et parcourir un peu. Enfin en tout cas ça existe pas à ma connaissance par exemple. Effectivement et après voilà comme tu disais il y a certains maîtres qui parcourent le monde, font des stages et deux par leur renommée. Alors essentiellement des maîtres par exemple japonais mais il arrive que d'autres puissent en vivre quand même. Mais il y en a enfin ça reste quand même rare et compliqué quand même. Ouais c'est pas du tout la majorité quoi. Ouais exactement. Ok et moi je voulais vraiment t'entendre parler toi de ton sport. Notamment je pense que les auditeurs connaissent pas bien ce que c'est que le cata. Et du coup j'étais curieux de... Enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs styles, que c'était un sport de jugement. Alors on a un peu parlé de comité dans le podcast que j'ai eu la chance d'interviewer ton homonyme Alexandra Areca. Qui était super chouette, j'ai passé un super moment d'ailleurs si tu veux l'écouter c'était assez sympa. Mais j'ai l'impression que c'est deux sports qui n'ont rien à voir, enfin qui sont très différents peut-être dans la pratique. Mais du coup je serais curieux de toi t'entendre décrire ton sport avec tes mots. Si j'étais un petit enfant et que tu devais m'expliquer le karaté et ce que c'était qu'une compétition, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors déjà le cata je te dirais que c'est un enchaînement de techniques codifiées dans le vide contre des adversaires imaginaires. Beaucoup de personnes vont assimiler ça justement à une chorégraphie. J'aime pas forcément ce mot parce que tout de suite on va penser à de la danse. Alors bien qu'il y ait une part quand même esthétique dans mon sport. Mais faut pas oublier que c'est un combat justement même si c'est contre des adversaires imaginaires. Et il y a cette notion vraiment de puissance qu'on doit porter à chaque coup, de rapidité, de fluidité. Il y a aussi une notion d'équilibre. Donc la part quand même du combat est très présente. Ok ouais. Et du coup en compétition c'est un sport de jugement. Donc vous êtes noté avec des arbitres. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils viennent noter ? Alors il y a sept arbitres. Et en fait donc il y a la note technique qui compte à 70% de la note et la note physique à 30% de la note. Donc voilà c'est des critères bien précis. Par exemple dans la note technique donc bien sûr c'est notre style. Comme tu as parlé il y a différents styles. Donc le style mais le physique par exemple ça peut être la puissance, le côté aussi très athlétique. Donc ça reste quand même aussi assez subjectif parce qu'on est un sport à notation. Mais donc voilà c'est vrai qu'à l'époque on était au drapeau par contre. Il y avait cinq arbitres autour du tatami avec un drapeau bleu et un drapeau rouge. Et ils devaient choisir donc entre deux athlètes je dirais. Et maintenant donc pour les JO justement on a changé ce système de notation. Et on est passé à sept arbitres qui sont face à nous tous sur une grande table. Ok donc vous passez les uns après les autres. Et les sept arbitres vont vous noter ? Tout à fait. C'est une note sur dix j'imagine ? Non en tout. C'est plein de points, c'est plein de critères. Oui en fait il y a une note sur dix technique et la note sur dix physique. Et donc après ça fait une moyenne où généralement tu vas à peu près, tu fais des 25, des 26, 26.2. Enfin voilà ça dépend. Ok et dans le physique qu'est-ce qu'il note ? Il note quoi ? La vitesse ? Il note la qualité esthétique ? Oui c'est surtout vraiment le côté très athlétique dont tout ce qui va être puissant et la rapidité en fait des enchaînements, des exécutions de l'athlète. Ok. Voilà. Et est-ce que tu gagnes plus de points si tu fais, j'imagine que oui, si tu fais un coup de pied ou une technique plus difficile qu'une autre techniquement à faire ? Alors comme nos katas, comme je te disais, c'est des techniques codifiées, donc tu dois respecter en fait le kata à la lettre. Mais effectivement il y a une notion quand même de stratégie quand tu fais un kata simple et un kata je dirais plus compliqué. Et effectivement si tu fais un kata plus complexe avec un saut, des rotations où il y a des prises de risques je dirais plus importantes, effectivement la note physique augmente. Ok. Ok d'accord. Et pour bien comprendre et pour que les auditeurs comprennent bien aussi, vous choisissez le kata sur lequel vous voulez passer durant la compétition ? C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une liste en fait tout simplement. De combien ? Beaucoup parce que je me demande, enfin de mon style je dirais il y en a une quarantaine mais tout le style confondu, franchement je ne sais même pas parce qu'il y en a énormément. Et en fait parmi cette liste donc tu pioches ceux que tu as envie de travailler et aujourd'hui moi j'en perfectionne à peu près 5-6 pour avoir le choix justement en fonction de soi de la stratégie, en fonction aussi de tes sensations du jour parce que des fois tu te sens bien sur tel kata et des fois moins bien. Donc voilà comment tu les choisis, tu choisis celui que tu veux aussi en fonction de tes capacités parce qu'il y en a qui vont mieux t'aller que d'autres et tu les perfectionnes pour les compètes. Ok, ok ça marche. Donc toi dans ton style il y en a une quarantaine et il y a à peu près combien de styles ? J'ai compris qu'il y en avait 3 ou 4 ? Les majeurs, parce qu'il y en a quand même là aussi, il y a beaucoup de dérivés mais il y a le Shotokan, le Shitoriu et le Gojoriu. Et toi tu fais ? Moi je fais du Shitoriu et c'est un style qui est très représenté au niveau international, voire quasiment, enfin j'ai envie de dire, ça a le monopole sur le plan international. Ok, d'accord. Ok, donc ouais vous êtes sur les compétitions, vous avez tous on va dire une quarantaine de choix et puis vous choisissez ceux sur lesquels vous voulez compétenir ? C'est ça, on choisit, oui exactement, on choisit en fonction de la liste. Alors pour le coup il y a certains styles qui sont peut-être un peu moins avantagés que d'autres. Par exemple le style Shotokan a une liste de katas un peu moins large et avec des katas peut-être un peu moins variés alors que pour le coup moi j'ai dans mon style il y a une richesse vraiment de katas qui fait que tu peux piocher vraiment ce que tu veux et le choix est très large. Ok. Et je connais pas bien l'histoire de jugement parce que j'en ai jamais fait moi. Mais j'avais eu, mais souvent un petit peu en discussion avec les athlètes tu vois et je pense à Laura Auger qui fait de la natation synchronisée, je pense à Benjamin Offray qui faisait du plongeon à 10 mètres. Il y a une grosse part subjective quand même et qui est parfois qui est un peu dure à gérer tu vois. Est-ce que, alors dans la natation synchronisée c'est assez flagrant parce qu'en plus c'est des critères esthétiques assez bêtes tu vois de beauté, enfin bêtes c'est mon jugement en tout cas mais ça ne regarde que moi mais en tout cas c'est des critères de beauté qui sont dommages et qui sont un peu indépendants de la technique. technique. Il y a aussi des avantages un peu dans le karaté tu vois je sais pas certains physiques, certaines silhouettes, certains styles, vous faites pousser des cris aussi tu vois pendant que vous faites. Est-ce qu'il y a des petites choses tu vois qui, des patterns un peu qui reviennent et qui font que, qui donnent un peu l'avantage à certaines personnes ? Les arbitres, ben comme en fait le karaté je dirais né au Japon, dès qu'ils voient un écusson japonais généralement voilà tu sais que quand t'es un japonais dans ta poule ça va être compliqué. Voilà nous c'est essentiellement en fonction je dirais des nations c'est plus ça parce qu'une part esthétique non pour le coup pas que je sache et je pense pas parce qu'à une époque c'était un peu la mode quand même aux filles aussi de se maquiller et je pense pas que ça joue vraiment dans les critères. Maintenant c'est vrai que ben comme tu dis il y a une part très subjective et souvent nous ben on se compare en fait au patinage artistique et clairement le ranking, enfin le classement mondial influence aussi le choix des arbitres. Ok d'accord ouais donc il voit il y a une espèce de fascination peut-être pour le Japon et aussi un respect du classement. C'est ça le respect on dira de la hiérarchie et moi je trouve ça complètement injuste parce que des fois ben la numéro une mondiale peut-être que c'est pas son jour et toi t'arrives tu la rencontres et ben pour qu'il te donne la victoire accroche toi quoi. Donc ça reste compliqué et en fait je pense que pour qu'on te donne la victoire il faut qu'on te voit régulièrement sur des places à médailles soit des places de trois soit des finales régulièrement sur des podiums jusqu'au jour où je dirais enfin les arbitres certainement te donneront cette chance de basculer peut-être toi en tant que numéro une quoi. Ouais ouais je vois ce que tu veux dire. Et c'est comment ça se passe une compétition du coup c'est vous t'as parlé de poules et après vous êtes en duel c'est ça les unes contre les autres ? Alors ouais c'est ça on est sous forme de poules on est huit par poules et donc forcément on a notre ordre déjà attitré quand le tirage au sort tombe et à l'issue de ça donc le premier tour se passe ils en retiennent que quatre. À l'issue de ça donc se forme une autre poule de huit et ils en retiennent encore que quatre et arriver les demi-finales où là par contre c'est le classement pour les places à médailles donc la première se retrouve en finale la deuxième va croiser avec la troisième de l'autre poule et de l'autre tableau et inversement la troisième rencontre la deuxième de l'autre poule. Ok. Donc ouais du coup c'est vrai qu'il n'y a plus de confrontation directe c'est un peu dommage parce que je trouvais que justement sur confrontation directe c'était peut-être plus facile de battre une tête de série. Ouais ok. Et mais bon. Parce que vous êtes à côté il y a un duel et du coup tu peux surperformer sur un combat entre guillemets c'est ça ? En fait à l'époque c'était vraiment par exemple si t'es rouge tu rentres en premier parce qu'on a des ceintures de couleurs quand t'es rouge donc ça veut dire que tu passes en un et bleu juste derrière donc et en fait du coup comme c'est une confrontation directe c'est forcément il y a quand même encore une part qui est subjective mais ça laisse moins de place au doute et si vraiment la fille elle est meilleure c'est elle qui passe. Alors que là le problème c'est comme c'est on est huit à passer ben si malheureusement tu passes dans les ben par exemple si je passe en numéro un on voit ben comme le patinage justement les arbitres ils osent pas monter les notes tout de suite donc ils savent pas trop et donc au fur et à mesure ben même s'il y a une fille peut-être moins bonne qui va tirer en sept ben peut-être qu'en fonction tu vois elle va finir devant toi parce que toi t'es juste passé en numéro un quoi. Ouais ouais je connais très bien ça je connais très bien ça c'est le genre de je suis amené. Professionnellement des fois à devoir mettre des notes sur des discours et sur des présentations et le premier peut être avantagé comme fortement désavantagé et pareil pour le dernier en fait enfin le dernier est plus souvent avantagé parce que justement il peut s'adapter un peu aux autres et il y a le niveau global qui joue quoi donc et forcément tu vois si t'as plein de gens qui sont moyens et que le dernier est très bon ben ça va le faire resplendir on va dire la note. Et puis si tout le monde est moyen et puis que lui il est moyen moins en fait comme tout le monde était moyen tu vas pas te rendre compte qu'il était quand même nettement moins bon que la moyenne tu vois donc c'est dur à juger aussi. Ouais c'est pas évident mais pour le coup enfin moi j'ai jamais trouvé qu'en passant en numéro un ça avantage pour le coup à moins d'être comme je disais tête de série ou être une japonaise mais on avait fait des pronostics justement pour montrer que quand on passait en fin de poule ou à partir de 4-5 ben forcément t'avais plus de chances de passer au second tour. Ouais en plus tu peux... Ouais c'est facile de faire des stats je pense. Ouais ouais ben c'est ce qu'ils avaient fait parce qu'en fait ça avait été... Il y a un vieil jugement qui est fort quoi. Ouais puis au tout début du lancement de cette nouvelle notation si tu veux donc les têtes de série ce que je trouve normal au premier tour était avantagé et passait en 8. Sauf qu'en fait plus t'avançais dans les tours et les têtes de série restaient constamment ou 8 ou 4. Et donc en fait c'est pas normal parce que des fois tu pouvais avoir une note par exemple meilleure qu'elle mais comme elle était tête de série tu restais malgré tout moins bien classée enfin dans la poule qu'elle. Et au bout d'un an parce que ça s'est pas fait forcément du jour au lendemain au bout d'un an c'est grâce à nos coachs équipes de France qui ont fait des pronostics et qui ont montré justement à la WKF qu'en passant vers la fin t'étais avantagé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au second tour maintenant à partir du second et troisième tour ils font un tirage au sort. Donc ça veut dire que même si tu étais tête de série tu peux passer en numéro un au prochain tour. Ok d'accord. Donc ça redistribue je dirais quand même un petit peu les cartes. Ok mais c'est hyper intéressant que vous ayez eu conscience de ce biais là et que vous essayez justement de rebattre un petit peu les cartes pour pas avoir justement une décision qui en fait fausse toute la compétition. Mais c'est intéressant. Bon en tout cas je croise les doigts du coup pour que t'aies des bons tirages sur les 3-4 mois qui arrivent. Malheureusement je t'avoue que souvent je suis en début de poule mais ça doit être. Je sais pas si c'est mon nom qui fait ça mais c'est rare. Mais bon généralement ça se passe quand même bien mais après il n'y a pas de choix. Mais je croise aussi les doigts pour que je sois en fin de poule aussi. Ok et ça peut t'arriver de changer de stratégie si tu vas passer en début de poule ou en fin de poule. Par exemple tu vois je sais pas début de poule tu te dis ok bon bah là tu vas être obligé de montrer quelque chose d'exceptionnel tu vois. Et en fin de poule tu sais que tes adversaires vont peut-être se gourer ou faire des erreurs. Et du coup toi tu vas plutôt avoir tendance à assurer. Alors je dirais que c'est pas tant mon ordre de passage qui influe mon choix de kata. C'est plus les filles que je vais rencontrer. Ok. C'est plus ça la stratégie et pas tant de tirage. Ok et les filles tu le sais la veille c'est ça non ? Alors pour le premier tour on le sait la veille et après le jour J forcément on suit la compète et on sait qui passe au second tour. Ok ok c'est hyper intéressant ouais. Donc il y a une petite part de strat et tu fais du visionnage vidéo sur tes adversaires du coup pour voir en fonction de leur style ce que toi tu vas présenter. Alors ça arrive sauf que pas plus que ça parce que d'un côté on a chacune notre style bien à nous bien particulier et moi voilà enfin je me forme par contre je fais beaucoup de stages même au Japon pour avoir mon style mais enfin voilà le but c'est pas non plus de les copier parce qu'il y en a et forcément on s'en inspire un petit peu mais c'est pas forcément le but donc on analyse plus je dirais les kata et elles aussi en fait leur stratégie. Voilà donc c'est plus ça qu'on va analyser mais pas plus que ça non plus parce que voilà je préfère me concentrer sur moi. Ok bon ben c'est je peux comprendre c'est clair mais en plus j'imagine que vous connaissez un peu toutes et que vous connaissez voilà vous savez un petit peu à l'avance quel style ou quel kata vont proposer peut-être les autres et du coup c'est aussi difficile de se surprendre j'imagine vraiment mutuellement. C'est vrai qu'au fur et à mesure au bout d'un moment comme tu dis on se connaît et on commence à connaître un petit peu aussi les stratégies de chacune on sait qu'un tel va faire tel kata en finale ou justement en demi-finale pour se classer donc du coup enfin moi j'essaye toujours quand même de varier que ça soit sur le plan national ou international beaucoup par exemple au niveau national en championnat de France j'aime pas arriver toujours avec le même kata de finale. Je me dis enfin pour les arbitres au bout d'un moment c'est rébarbatif je suis la numéro une française ok j'ai fait plusieurs finales ok mais justement il faut surprendre et j'essaye aussi de le faire à l'international alors c'est moins évident parce que je suis pas non plus numéro une mondial mais j'essaye. Ok ok mais écoute j'espère que ça sera une stratégie payante mais en tout cas ça me fait rebondir sur un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi qui est un peu le sujet du pouvoir de la répétition tu vois. Moi je crois beaucoup au fait que le succès ne vient pas tu vois d'un gros coup de chance ou d'un gros coup de travail et tout mais c'est que je pense que tout le monde en est conscient c'est le fait de répéter l'entraînement et toi ça va encore plus loin c'est que tu répètes exactement toujours toujours ce que enfin comme tu l'as dit et ces 5-6 kata que tu vas présenter en compétition et je te pose un peu la question pour moi parce que tu vois j'ai un peu le même j'ai un peu la même problématique ou un peu le même ressenti tu vois avec ce podcast je suis à plus de 100 interviews maintenant et moi ma question c'est comment est-ce que tu fais pour te renouveler tu vois continuer à progresser sans te lasser j'imagine qu'il y a des moments où tu vois c'est peut-être un peu plus dur où il faut se repenser mais est-ce que tu vois tu as mis en place des choses justement pour réexplorer entretenir cette passion découvrir des nouvelles choses tu vois comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu enfin je sais pas si t'as conscientisé un peu cette répétition qui peut être un piège aussi qui est une force qui fait que tu tu deviens une championne mais qui peut aussi tu vois tomber un peu dans la lassitude exactement parce que c'est vrai qu'on répète inlassablement chaque geste chaque kata chaque chaque mouvement attends excuse moi je te coupe mais juste par curiosité quand même combien de fois par je sais pas par jour ou par an tu peux répéter un kata tu t'as compté à peu près j'avoue j'ai jamais compté mais du coup tu vas me donner une idée pour le faire enfin généralement enfin ça dépend tu vois il y a des séances où par exemple quand je suis avec mon père c'est un entraînement un kata et par exemple quand je vais être avec mon coach équipe de france lui c'est plus deux kata en un cours tu vois ça dépend donc tu vas le faire combien de fois en un cours enfin généralement on le fait souvent en demi-découpe on coupe en deux on fait première partie deux fois deuxième partie deux fois également kata entier et on passe en fait ça dépend aussi quand on est à l'approche aussi des échéances moi du reste la dernière fois mon coach il m'a fait un sale coup en deux jours j'ai fait 14 kata c'est beaucoup quand même et on se rend pas compte mais c'est vrai qu'en fait c'est usant même si ça dure des fois que trois minutes c'est très très physique et non j'avoue que j'ai jamais compté mais en tout cas ça t'arrive de le faire plus de dix fois par jour et depuis que t'as quatre ans quoi c'est ça ok donc ouais comment est-ce que tu fais pour pour entretenir un peu cette passion cette flamme et cette envie de progresser bah du coup je pense qu'il faut il faut ne pas hésiter à changer aussi sa méthode de travail et faire d'autres choses et ça c'est vrai que mon staff c'est essentiellement eux qui m'encadrent donc moi je les suis et ça varie tout le temps c'est vrai que sur ça j'ai pas à me plaindre et je suis très contente après bien sûr qu'il arrive qu'on arrive dans une routine mais dès que la routine s'installe voilà avec une petite discussion je leur dis bon là ça me saoule on fait j'ai l'impression de faire toujours la même chose est-ce qu'on peut varier les entraînements est-ce que enfin voilà ils sont ouverts aussi à toute discussion et comme je disais aussi tout à l'heure enfin je pars de temps en temps mais j'essaye de me former au maximum au Japon et donc du coup c'est vrai que c'est complètement enfin c'est une autre approche et du coup tu rentres je dirais à la maison avec un bagage technique et un éventail beaucoup plus important et t'as juste après tes entraînements et forcément ça donne toujours un petit peu de renouveau je dirais ok ok et ça fait plusieurs fois qu'on mentionne un peu le Japon je sous-estimais un petit peu l'influence enfin tu vois on sait tous que tu vois le karaté a été créé au Japon qu'il y a une culture qui est très liée mais pour toi c'est obligé aujourd'hui de s'inspirer de justement de ces maîtres japonais de faire des stages au Japon de nipponiser un peu sa culture à soi tu vois c'est quelque chose de fondamental complètement et encore plus dans la discipline kata c'est vraiment le côté très 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 traditionnel aussi je dirais et vraiment enfin on sent vraiment qu'ils sont à l'origine de tout et des fois j'ai pas envie dire que tu travailles d'une manière sans savoir ce que tu fais mais presque des fois et alors que quand tu vas chez eux limite tu comprends tout le sens et ils sont vraiment aussi avec ces énergies et au début je comprenais pas tout ça tu vois enfin tu captes pas et c'est vrai qu'à force à force de travailler avec eux tu comprends que l'énergie elle vient de la terre tu comprends que nous généralement on a un style si tu veux assez européen et qui fait qu'on est très puissant très en force et souvent dans le haut du corps et en fait tu comprends que quand tu vas là-bas limite presque que en fait t'as rien compris et que tout se passe dans le bas du corps quoi tu vois et tu changes ta manière de travailler et c'est vrai que ton karaté évolue de fou quoi ok et moi j'ai un souvenir je suis parti au Japon et c'était difficile de communiquer tu vois déjà il y a une barrière de la langue en dehors de Tokyo qui est assez forte mais et aussi parce que les japonais m'ont très peu d'émotions sur leur visage ou en tout cas enfin de notre oeil d'européen on voit très peu d'émotions tu peux nous raconter je sais pas un stage là-bas je sais pas si t'as des anecdotes tu vois par rapport à ça ou comment est-ce que tu fais pour communiquer comment cette culture toi elle te touche personnellement moi j'aime beaucoup déjà cette culture j'ai pu visiter plusieurs fois donc essentiellement Tokyo et c'est vrai que par contre sur le tatami bon heureusement que j'ai envie de dire dans nos cours depuis qu'on est jeune on nous parle japonais en fait il y a des consignes qui sont en japonais des terminologies aussi qui sont en japonais donc du coup je dirais sur le tatami ben presque la barrière de la langue comme si elle existait pas quoi tu vois donc après bien sûr de temps en temps ils te disent 2-3 mots en anglais et pour la petite anecdote c'est vrai qu'il y avait c'était quand il y a un an de ça en février l'année dernière j'étais partie donc 18 jours au Japon avec mon père pour me former à Totori exactement et il y avait un japonais donc un vieux maître japonais et pour le coup il parlait pas un mot anglais sauf qu'il m'a traumatisée parce que le seul truc qu'il savait dire c'était non et en plus pour le coup comme tu dis généralement il laisse pas transparaître certaines émotions mais lui j'avais l'impression qu'il me criait dessus à chaque fois il dit non 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 je lui dis oh purée et du coup comme en plus comme je disais tout à l'heure c'est une autre méthode de travail tu casses je dirais un peu ton moule pour en reformer un autre et déjà que tu as pas forcément de bonnes sensations et quand tu entends le maître te dire non 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 enfin tu te dis oh malheur mais ouais voilà c'était la dernière anecdote que j'ai eue avec les japonais c'est marrant parce qu'en plus les japonais ou même les asiatiques de manière générale il n'y a pas de enfin enfin en tout cas il y a plusieurs langues je crois asiatiques dans lesquelles le nom n'existe pas et tu sais ils ont toujours une manière détournée de te dire un nom ou peut-être on verra donc c'est assez marrant bah lui je peux te dire qu'il avait pas de mal à le dire et au contraire à me le répéter je sais pas combien de fois donc c'était pas évident ok et du coup elle t'a parlé de ces stages là un peu pour se renouveler pour continuer à progresser et au quotidien tu as des petites je sais pas des petites techniques des petites je sais pas des phrases que tu te répètes pour justement pour entretenir un peu cette passion casser la routine comment est-ce que tu casses la routine tiens je serais très curieux comment est-ce que tu fais pour avoir un entraînement qui est toujours le même mais qui soit différent quand même tu vois bah c'est bête parce qu'au final je la casse pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est comme au final je pense que ça vient vraiment de notre discipline comme tout est codifié bah j'ai mon échauffement qui est presque aussi j'ai envie de te dire codifié qui est toujours le même avant que je passe au kata donc je fais des mouvements qu'on appelle des kylons dans le vide donc c'est ce qui te prépare au kata donc c'est juste un enchaînement où tu fais des allers-retours avec quelles que soient les techniques que tu veux et en fait c'est vrai que même avec mon coach équipe de France tu vois on attaque toujours les entraînements de la même manière donc au final ça change pas tant que ça après de temps en temps ma soeur casse la routine et vient s'entraîner avec moi parce que je suis souvent seule et ça pour le coup c'est plaisant et ça me fait sortir aussi de ce côté un peu trop solo et c'est cool ok et des fois ça t'arrive que des choses que t'apprends dans le karaté débordent un peu sur en dehors du tatami tu vois je te donne un exemple tu vas comprendre là tu vois on est en train de parler et moi j'ai eu des gros soucis de voix quand j'étais plus jeune du coup quand j'ai commencé le podcast je me suis dit j'ai envie de travailler sur ma voix c'est un truc donc tu vois plus de sans interview j'aime bien du coup faire ce travail ce travail d'intervieweur de bien parler et j'ai pris des coachings un peu vocaux pour travailler et du coup j'ai travaillé sur ma posture tu vois durant les interviews durant tout le temps je me tiens droit j'essaie de grandir un peu la cage thoracique le menton haut pas trop vers le bas tu vois et ça déteint tu vois dans ma vie perso tu vois par exemple quand je sais pas je peux être en réunion avec des collègues bon bah je vais si je parle je fais ah en fait j'ai pas mes deux pieds dans le sol je me tiens pas droit on se replace et tout et tu vois et j'ai l'impression que c'est effectivement cette répétition la répétition du détail et du petit geste en fait qui te déteint un peu sur toute partie de ma vie enfin sur plein de petits aspects et je me demandais si tu pouvais avoir un peu la même chose tu vois je sais pas dans le karaté que ce soit dans la posture dans les gestes peut-être avec les mains dans le rapport dans le rapport à l'autre tu vois au jugement j'en sais rien là je digresse peut-être que tu rentres complètement dans le fantasme mais tu peux me le dire alors en termes de posture je sais pas parce que justement j'essaye de travailler aussi ma posture parce que parce que ça fait partie aussi de la prestation mais alors par rapport aux mains est-ce que c'est parce que je suis corse que je parle avec les mains et du coup ou est-ce que c'est ma discipline aussi qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements avec les mains je ne sais pas mais moi je dirais que c'est plus en termes de caractère comme je suis je dirais dans le karaté je suis dans la vie de tous les jours comme ça c'est quelqu'un de je suis très rigoureuse l'heure c'est l'heure pardon et donc du coup c'est vrai que moi je dirais c'est plus mon tempérament ouais ok et donc ouais donc il y a la rigueur il y a peut-être d'autres traits de personnalité que on va dire qui qui sont nécessaires pour être une championne en karaté et qui peuvent aussi peut-être tu vois qui font partie de ta personnalité moi je dirais je suis une battante et ma mère je sais qu'aussi c'est un mot qu'elle emploie souvent pour me qualifier enfin c'est vrai que c'est c'est un comment dire moi aujourd'hui je vise être la numéro une mais en fait c'est pas que dans le karaté c'est comme ça c'est je suis hyper compétitrice et en fait je vais être la meilleure dans tous les domaines quelle que soit la chose que je vais pouvoir entreprendre ou faire il faut que je voilà il faut que je sois la numéro une quoi ok il y a un petit exemple de je sais pas je sais pas d'un truc extra sportif par exemple dans mon boulot parce que donc je travaille à la CAPA qui est la communauté d'agglomération du pays ajaxien et c'est vrai que malgré enfin dans mon service malgré le fait qu'on est une équipe où on s'entend très très bien tout de suite en fait j'ai voulu me démarquer et montrer que alors je peux pas dire que j'étais la meilleure mais que j'étais certainement la plus compétente ou que je pouvais accomplir le plus de tâches qu'on pouvait justement me donner un maximum de missions et justement ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que peut-être que j'allais être la relève ou en soutien d'une collègue qui est plus ancienne que moi et qui a des tâches aujourd'hui plus importantes quoi ok ça fait une super passerelle avec un autre sujet c'était un peu le conditionnement mental et tu vois là t'as dit justement t'as parlé de ta personnalité qui veut être une battante et qui aime être la meilleure version de toi même je pense tu vois si on peut le prendre un petit peu plus large c'est un peu comme ça que je le traduis moi c'est je suis très curieux et j'aime beaucoup poser la question aux athlètes en fait qu'est-ce qui se passe les 24 heures et la dernière heure avant une compétition et comment comment toi tu fais pour te conditionner pour être à 100% à cet instant là comme tu l'as dit c'est très court ça va durer 3 minutes tu dois être la meilleure version de toi même à ce moment là en plus j'encourage même tu vois les auditeurs qui nous écoutent à aller regarder des vidéos de quelques catas de toi et j'ai l'impression que t'es une femme différente presque alors je sais pas si ça te surprend que je dise ça mais tu vois là je te vois t'es souriante tu parles avec les mains t'es très avenante on rigole c'est jovial et quand tu es sur le quand tu es sur le tatami tu as le regard beaucoup plus ferme on sent presque de l'agressivité tu vois on sent un état d'esprit guerrier comment est-ce que tu fais pour te mettre dans cet état d'esprit et qu'est-ce qui se passe les 24 heures avant je pense que ça se traduit aussi beaucoup dans les gestes que tu fais donc je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu te conditionnes dans une compétition déjà moi ce conditionnement démarre bien avant ces 24 heures j'ai toujours aussi ce rituel si tu veux une semaine avant pile poil où je me mets dans ma bulle déjà et je simule une compétition alors à une époque je me réveillais quasiment aux mêmes heures que la compétition je prenais le petit déjeuner l'arrivée au gymnase et alors aujourd'hui peut-être pas le réveil 6h30 parce que c'est un peu tôt donc j'aime de plus en plus dormir mais par contre c'est vrai que je tiens toujours à une semaine de la compétition de faire mon heure de passage mon tirage alors bien sûr ça sera pas forcément le même que le jour J parce que comme je disais ça varie en fonction de la stratégie mais déjà ça commence là 24 heures avant tu le penses ou tu simules jusque dans le geste c'est à dire aller jusque dans le vestiaire ah non non c'est à dire que je vais m'entraîner aux heures de passage je suis avec mon père on est quel jour mais c'était pas plus tard qu'hier je suis allée m'entraîner dans le dojo avec mon père j'ai commencé l'entraînement vers les 9h et comme je sais que mes championnats d'Europe démarrent à 10h je dis papa premier kata on démarre à 10h et comme il y a toujours de l'attente entre chaque tour je suis là j'attends et justement des fois quand on est en salle de chauffe tu t'entraînes tu restes chaud mais pas toujours des fois tu t'assoies et en fait j'essaye de reproduire je dirais l'événement et c'est vrai que ça je tiens ça de mon père c'est mon père qui m'a un peu inculqué ça depuis toute jeune parce que même à l'époque quand je préparais des championnats du monde qui étaient à l'autre bout du monde mon père m'avait programmé justement petit à petit pour m'entraîner au décalage horaire et plus ça allait et plus on reculait mon heure d'entraînement et ce qui est trop marrant c'est que quand je préparais mes championnats du monde en Malaisie je crois que je m'entraînais vers les 4h du matin et je voyais à travers les vitres du dojo les jeunes qui rentraient de soirée et moi j'étais en train de m'entraîner le contraste était juste génial et donc c'est vrai que c'est un conditionnement qui est aujourd'hui important pour moi et ils le savent mes coachs équipes de France ils savent que ils disent ouais mais Alexandra il faut qu'elle fasse son tirage avant compète ils le savent c'est comme ça que je sois dans un bon jour ou pas je le fais et 24h avant du coup bah effectivement avec mon coach on fait toujours un dernier entraînement enfin il sait que limite si je peux faire encore 2 entraînements la veille d'une compète jusqu'au bout moi je m'entraîne et au moins si je dois en faire un c'est même chose aux heures de la compète donc vers 10h bah là par exemple mardi je vais m'entraîner et voilà faire un débrouillage articulaire et puis aussi revoir quelques séquences de kata des phases clés importantes et qui vont me mettre en confiance déjà voilà et tu fais de la visualisation c'est à dire uniquement psychologique et mentale et sans faire de gestes oui alors ça bah mon père aussi nous faisait beaucoup de sophrologie quand on préparait les compétitions et c'est quelque chose qui est devenu en fait presque bah même chose un rituel la veille quand je suis dans mon lit pour m'endormir alors souvent bah forcément l'adrénaline elle est là donc tu te dis oh là là je vais pas réussir à m'endormir et puis finalement mon père durant cette sophrologie à chaque fois il nous disait de nous imaginer l'arrivée au gymnase l'arrivée dans la salle de chauffe commencer l'échauffement puis la compétition et puis on s'imagine en fait la compétition de la meilleure façon possible bien sûr et en fait toujours en m'endormant bah généralement je me vois jusqu'au premier tour après je m'endors mais en tout cas ouais je fais toujours avant de m'endormir la veille des compètes cette visualisation ok et tu voudrais pas faire visualiser l'inverse c'est-à-dire visualiser juste la finale ou il y en a qui font ça tu vois ils vont uniquement visualiser le podium tu vois par exemple ou vraiment la finale ils vont se voir gagner puis ils vont répéter ce truc ouais c'est vrai que je pourrais mais par exemple tu vois pour les championnats d'Europe la finale c'est complètement un autre jour donc où il y a place à médaille que ça soit pour la finale de trois c'est un autre jour et en fait je sais que mon premier tour va conditionner la compétition et limite j'ai presque envie de dire c'est le cata le plus important je sais que si je suis bien dedans le reste va en découdre donc j'essaierai un jour écoute mais ouais je te dirais mais ouais c'est ça reste quand même je dirais ouais le tour le plus important presque ok 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 et et qu'est-ce que tu fais justement peut-être la dernière heure avant avant justement ce cata du premier tour qui est déterminant pour toi qu'est-ce que tu fais est-ce que tu vas te mettre dans ta bulle écouter de la musique est-ce que tu vas retravailler revisualiser ton cata tu pourrais tu pourrais te décrire peut-être rapidement alors on va pas on va pas dévoiler tous tes secrets à tous tes adversaires mais mais il y a des choses des gris-gris des rituels que tu fais une heure avant de monter sur alors des gris-gris des rituels ça oui déjà je viens toujours avec mon eau corse ok et aussi le drapeau bah la preuve là tu verras qu'il y a il y a mon eau corse la Saint-Georges donc déjà ça fait partie du rituel et par contre donc une heure avant donc c'est là où j'attaque tranquillement la chauve par des assouplissements et et petit à petit je monte en température et mais je suis dans ma bulle mais comment t'expliquer à une époque justement je pense que j'étais trop dans ma bulle trop trop en mode énervé alors c'est normal bien sûr je vais faire la guerre sur le tatami mais j'étais trop dedans justement et avec mon coach on s'est rendu compte qu'avec ces années parce que maintenant on se connait très très bien il s'est rendu compte qu'au contraire il fallait que je l'aborde entre guillemets cool et que je sois pas en fait quand je suis trop dedans en fait c'est là où je me mets trop de pression et du coup en fait mon coach maintenant c'est on est en compète il peut me sortir une blague à deux minutes avant de passer quoi et du coup le fait de sourire en fait ça me fait un petit peu je dirais déstresser relâcher cette pression mais par contre c'est vrai que j'ai cette faculté que dès l'instant où ça y est c'est parce que même à l'entraînement ça m'arrive c'est on rigole tac dans la seconde d'après je mets mon masque et concentration maximale quoi et en fait c'est la même chose du coup jusqu'à je dirais presque monter sur tatami je suis avec mon coach presque on se parle de la pluie et du beau temps et tac après ça y est je mets le masque et et je deviens Xéla Xéla c'est quoi c'est ton nom c'est bah c'est mon alors souvent comme on m'appelle Alex c'est le verlan d'Alex et du coup ça me faisait penser à Xéna donc j'aime beaucoup Xéla la guerrière ok bah top top c'est c'est marrant d'en prendre les petits surnoms et c'est marrant parce que t'as t'as claqué des doigts au moment où t'as parlé un peu du trigger pour dire là-dedans t'as un geste ou un truc qui te fait te plonger justement dans cette dans cette deuxième personnalité et qui te fait prendre le masque de Xéla du coup un geste je pense que j'ai peut-être un mot alors un mot c'est aller c'est peut-être bête mais c'est c'est aller et un geste c'est je pense que parce que j'en fais deux trois je sais que je me tape en fait au niveau des jambes pour me stimuler et en fait le dernier geste que je fais c'est je serre à fond la ceinture donc je pense que c'est vraiment en fait ce serrage de ceinture qui allez hop on y va ok c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais le pouvoir tu as des petites habitudes et des petits ancrages pour se transformer je trouve ça hyper cool bah écoute merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça parce que moi j'aime bien être un peu dans la tête des athlètes et comprendre avec plaisir non mais en plus tu vois alors les athlètes ne cessent pas de le répéter et moi je ne cesse pas de le répéter mais tu vois c'est plein de petits trucs que tu peux reprendre aussi dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle tu vois tu l'as dit quand tu veux au travail tu veux donner la meilleure version de toi même je sais pas tu vas avoir un discours devant ton boss ou devant ton équipe ou devant un client tu peux avoir pareil ces mêmes petits réflexes ces petits allers ces petites tapes sur les cuisses et te dire ok là je sais pas si t'es un commercial hop j'appelle mon client et je vais être la meilleure version de moi même pour cet appel ou cette rencontre et tu peux en fait tu peux reprendre toutes ces petites choses et dans le sport on en est vachement conscient tu vois on en parle énormément on le voit dans les biographies de champions je le vois dans les interviews où tu le reconfirmes aujourd'hui à quel point c'est fort et on n'est pas éduqué à ça tu vois en tant qu'être humain à le réutiliser pour pour tout en fait tu vois pour les moments où en fait t'as juste besoin d'être là d'être à 100% et il y a plein de moments où t'as besoin d'être là tu vois dans les moments durs comme dans les bons moments comme dans les moments challengeants et moi j'aime bien à travers ce podcast faire passer ce message qu'on peut tous créer des petites rituels des petites techniques qui font que qu'on peut être la meilleure version de nous même à un instant donné où on le choisit quoi exactement après ça devient aussi un conditionnement et au contraire plus on s'entraîne à le faire et plus ça devient naturel ouais c'est clair et après effectivement le sport aide moi clairement le sport a révélé mon caractère donc je pense que j'aurais pas été sportif de haut niveau peut-être que j'aurais pas été comme ça dans la vie tous les jours donc après voilà si les gens ils sont pas sportifs au contraire comme je disais c'est un conditionnement c'est une habitude faut se faire violence des fois même si c'est pas facile parce que moi on dirait pas comme ça mais je suis quand même à la base quelqu'un de timide quand je connais pas alors que tu vois à contrario je fais quand même un sport où je passe devant des gens que je connais pas tout le monde me regarde et c'est un peu paradoxal mais ouais du coup avec le sport l'habitude tout ça fait que t'arrives après à te mettre dans ton rôle dans ton tout simplement quoi ok ouais ouais exactement et la question que je voulais aussi te poser c'est un peu l'inverse c'est à dire tu vois là on a tout le conditionnement pour te mettre à fond dedans est-ce que t'as un conditionnement aussi pour en sortir un peu parce que tu vois en discutant on sent que que tu vis tu vois moi je vois la passion que tu vis karaté tu transpires karaté tu bois karaté est-ce que tu vois il y a des tu te forces aussi des fois à des moments un peu coupés parce que tu vois ça prend quand même beaucoup de place je me pose la question parce que je sais pas s'il y a des redondances tu vois il y a certains champions qui deviennent complètement des machines tu vois je pense tu vois un Raphaël Nadal quand tu lis son bouquin en fait tu te rends compte qu'il a jamais quoi il l'a jamais et puis il y a d'autres champions quand tu te renseignes un peu tu comprends qu'ils ont besoin de lâcher parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ils n'ont pas d'équilibre s'ils sont toujours à fond toujours à fond du coup toi c'est quoi ton exutoire peut-être un peu est-ce que t'en as un c'est marrant déjà que tu parles de Nadal parce que c'est une de mes références c'est un de mes sportifs préférés et effectivement moi j'aurais tendance aussi à avoir du mal à sortir ok alors il y a bien sûr il y a des fois où j'en ai besoin mais j'ai du mal ok j'ai beaucoup de mal t'as lu sa biographie ou pas ? non et justement ça me rappelle le fait qu'il faudrait que je la lise parce que quand je l'ai vue je me dis il va falloir que je m'y intéresse mais donc tu me fais un petit rappel c'est cool ok vraiment Lila je ne te spoil pas c'est vraiment Lila parce que c'est un tu vas adorer c'est un petit chef d'oeuvre et c'est un modèle je pense effectivement de discipline de concentration il a des exutoires quand même je dis il n'a pas d'exutoires en fait il en a et il médite aussi beaucoup tu vois pour vider aussi toutes ses pensées pouvoir passer mais c'est le conditionnement de c'est presque une humeur quoi je trouvais c'est fantastique donc écoute déjà je vais lire tout ça il y a plein de tips il donne plein de choses très concrètes ok et il parle aussi de ces petits de ce que certains voient comme des tocs mais qu'en fait ce sont du conditionnement tu vois des petites habitudes pour tout ça donc ben ouais mais ça me fait rire parce que maman souvent pareil elle me prend l'exemple de Nadal et quand on dit ouais on voit Nadal tout le monde pense que c'est des tocs et effectivement moi aussi des fois on pense que j'ai des tocs et en fait c'est ce conditionnement qui fait que ça nous permet d'être dans notre bulle d'être présent le jour J ouais exactement et de créer ces petites routines et ces petits gestes mais on en a besoin parce qu'avec la pression on se rend pas compte mais on a besoin d'avoir un schéma déjà je dirais tout tracé parce que c'est sécurisant et réconfortant malgré tout moi au début à une époque j'avais pas forcément de routine d'échauffement alors elle varie un petit peu bien sûr mais à l'époque j'en avais pas forcément et j'avais pas de repères du coup j'étais presque perdue et moi quand je joue à Nadal avec sa bouteille et tout je vois que des fois je suis pareil quoi mais c'est fascinant moi je te comprends totalement pareil je peux être un peu toqué sur les ouais toi aussi j'ai mes petites habitudes tu vois là pour le podcast je sais que je sors toujours mon enregistreur au moment je le sors je suis obligé de te dire un mot sur le coeur, le poumon ensuite sur les micros je parle des couleurs j'ai aussi mes petits trucs donc ce livre te parlera beaucoup moi j'ai trouvé c'est trop pour moi mais je pense que tu peux pas atteindre le niveau qu'il y a eu Nadal et dans un sport aussi qui est aussi éreintant qui est aussi quotidien aussi exposé aussi tu vois médiatiquement tu peux pas y arriver je pense sans avoir une culture et une personnalité aussi tranchée c'est clair voilà donc tu me diras ce que t'en penses et je crois qu'il existe dans le livre audio si je le retrouve j'aime un peu moins pour le coup tu vois donc à la limite à choisir j'achèterai le livre et je lirai tout ça ok ça marche bon bah bon bah écoute je te le recommande ça marche je te le dirai si tu le lis et et ouais peut-être sur le un petit peu le comment tu fais un peu pour sortir un peu de 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 ce conditionnement là et tout est-ce que comment tu libères un peu la pression je sais pas tu as nagé tu vas voir tes amis t'écoutes de la musique j'ai cru comprendre que tu faisais de la méditation un peu toi aussi un petit peu ouais mais sinon c'est vrai que comme j'ai la chance d'habiter en Corse j'aime bien me retrouver au bord de l'eau ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressource beaucoup et qui m'apaise mais mais c'est vrai qu'aussi j'ai cette part où j'ai besoin de déconnecter d'aller voir mes amis de faire une soirée entre copines et et plus ça va et plus pour moi c'est c'est devenu encore plus important en ce moment quoi et et souvent mes amis le savent c'est essentiellement le samedi soir ou alors des fois on me dit ah vendredi et tout tu peux et pour moi en fait le week-end je dirais presque il démarre à partir du samedi après-midi parce que mon dernier entraînement se termine le samedi matin et et en fait pour moi à ce moment là je sais que le samedi soir je vais pouvoir décompresser et et pas forcément me coucher tôt et et ne pas regarder je dirais la montre et voilà enfin profiter vraiment de l'instant présent avec mes amis quoi ouais lâcher prise ouais 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 et être à 100% dans dans le moment quoi c'est ça bon après j'avoue qu'avec le rythme de vie du coup des fois je j'ai presque un peu honte parce qu'on est avec les copines et à 23h je baille déjà mais mais bon après voilà elles le savent c'est ma vie comme ça donc j'essaye des fois de tirer un peu sur la corde mais on compte bien sûr je suis éloignée des échéances sinon c'est niet ouais je peux je peux comprendre ouais tu t'as parlé un petit peu ton rythme de vie j'ai compris que c'était hyper rempli parce que tu alors pas cette année parce que je crois que ton entreprise t'a permis de d'améliorer ton enfin de te libérer de ton temps de travail ouais depuis 2019 je suis détachée à 100% exactement ok donc tu travailles à domicile qu'est-ce que ça veut dire être détachée non non pas du tout en fait là c'est vraiment ils m'ont enfin je peux me consacrer qu'à ma vie de sportive de haut niveau et c'est vrai que ils m'ont enlevé une épine du pied parce qu'en 2019 ça devenait très très dur le rythme de vie en fait du lundi au mercredi j'étais sur Paris pour m'entraîner avec mes coachs équipes de France je rentrais le jeudi vendredi pour travailler mais sans oublier que j'avais entraînement le matin et le soir plus samedi aussi entraînement et donc et en fait et le lundi c'était rebelote on repart sur Paris donc tous ces entraînements tous ces déplacements plus cumulés des fois à des compétitions je suis arrivée et en mois de février de septembre à février j'ai fait ça et j'ai fait un burn out en fait et là j'ai dit il faut faire quelque chose et ils ont mis la FED parce que je suis en contrat d'insertion professionnelle et la FED a été hyper réactive mi-février on dirait que j'ai sonné l'alarme et début mars ils ont mis ça en place mon employeur a été très très compréhensif il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là encore Alex donc non non franchement ils ont été super cool et du coup je suis détachée à 100% le temps de de ma préparation ok bon bah c'est c'est cool bravo à ton employeur parce que c'est enfin c'est chouette qu'ils fassent qu'ils fassent ça et il faut beaucoup enfin ils t'ont donné enfin beaucoup de confiance tu vois moi pour avoir deux entreprises je sais que bon alors je suis pro sportif tu vois et et si j'avais dans mon équipe quelqu'un qui qui avait cette opportunité là de justement aller chercher un titre olympique et ou une médaille et de vivre ce rêve là que j'aimerais bien j'adorerais lui donner cette chance mais tout le monde n'est pas comme ça tu vois et il faut donner de la confiance donc effectivement non non j'ai beaucoup de chance et je les remercie encore aujourd'hui parce que moi pour le coup j'ai vu la différence je me suis presque considérée comme une sportive pro quoi enfin je me lève karaté je mange karaté je dors karaté et et n'avoir à me soucier que de ça enfin j'ai j'ai pris enfin j'ai progressé de fou quoi enfin en peu de temps vraiment et donc du coup je les remercie énormément mais après bien sûr aussi c'est aussi grâce à la FED et à ma région parce que c'est vraiment je dirais c'est un triangle tout ça donc ça se fait aussi parce que la FED aide aussi financièrement et la région donc ils soutiennent voilà financièrement mon mon employeur ok bon bah c'est c'est super chouette alors je sais pas si c'est un si tu voulais en parler mais j'avais vu que tu avais fait une campagne de 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 financement participatif ouais que tu avais proposé à ta communauté de TD je l'ai fait moi tout à l'heure il y a une heure ah mais j'ai pas venu c'est gentil je t'en remercie tu pourrais regarder sur ton Paypal que c'est bien arrivé et je me demandais un peu tu vois qu'est-ce que déjà j'encourage les auditeurs à le faire aussi si vous avez bien aimé ça fait 55 minutes qu'on parle je voulais en parler plus tôt en fait je me suis dit comme ça je suis sûr que tout le monde entendra tu vois mais je me dis que les gens qui sont encore là sont ceux qui t'apprécient beaucoup donc on peut leur demander tu vois de tuiler un coup de main s'ils ont envie de t'offrir une bouteille d'eau Corse pour Tokyo mais qu'est-ce que ça te permet toi de financer et tu vois on a un peu la vision effectivement tu vois c'est les fédés qui financent tout et que les jeux bah en fait une fois que une fois que t'as eu ton billet voilà c'est terminé t'as plus rien à faire entre guillemets tu vois pour toi j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail aussi et beaucoup d'orgas et que ça coûte super cher en fait finalement du coup ma question c'est un peu qu'est-ce que ça finance qu'est-ce que tu vas chercher comme financement et qu'est-ce qu'aujourd'hui t'as peut-être un peu plus de difficultés à financer par toi-même tu vois bah c'est vrai qu'aujourd'hui donc bien sûr j'ai quand même des partenaires j'ai quand même des aides il y a la fédé aussi qui est là mais il y a des regroupements qui sont hors stage équipe de France et et ceux-là étaient quand même à mes frais bien que j'ai Aircorsica quand même pour le bord à bord mais j'ai quand même des taxes aussi à payer pour l'avion j'ai la restauration les transports l'hébergement mais depuis peu bah en fait justement grâce à cette cagnotte en ligne et un article de Corse Matin qui a été fait j'ai depuis peu donc un partenaire aussi qui me prend mes nuits d'hôtel donc c'est vrai qu'en fait j'avais lancé cette cagnotte pour que les gens m'aident aussi à financer je dirais les faux frais aussi quoi donc et puis aussi il y a du matériel encore aujourd'hui à acheter qui reste nécessaire pour ma préparation que ça soit des kimonos aussi qui viennent du Japon parce que voilà ils sont sur mesure donc enfin voilà c'est plein de frais comme ça qui font que même si j'ai des aides malheureusement ça ne suffit pas je reste un sport amateur et et quand je enfin à peu près quand on voit le budget d'une saison sportive à peu près en baissant tout on est dans les 30 000 euros quand même donc voilà pour une saison entre les billets d'avion les nuits d'hôtel voilà donc c'est vrai qu'en plus comme je viens de Corse alors c'est une grande fierté pour moi et je suis d'autant plus fière justement de pouvoir être au haut niveau tout en restant sur mon île mais ça nécessite beaucoup d'aller-retour et effectivement Air Corsica est là pour me soutenir mais c'est cool oui 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 non non franchement et puis depuis plusieurs années donc donc voilà donc c'est vrai que j'ai que les taxes à payer mais mais je dirais quand on n'a pas assez de subventions au bout d'un moment forcément les taxes plus l'hébergement plus la restauration donc ça plus ça plus ça les comme dit ma mère les petits font les grands et donc du coup enfin voilà pourquoi j'ai voulu demander aussi alors j'ai longtemps hésité par contre il faut savoir ça fait plus d'un an qu'elle ait créé la cagnotte parce que j'avais l'impression en fait de faire l'aumône et j'avais pas envie de donner cette image puis finalement bon ben il y a des gens qui m'ont dit Alex on m'a clairement dit t'es bête pourquoi tu le fais pas t'es la numéro une française tu vas représenter la France au JO et on m'a dit bien sûr que certains vont le critiquer mais d'autres d'autres au contraire voudront te soutenir et participer en fait à ton aventure et je me suis dit ben feu je me lance et puis effectivement les gens répondent présents et donc et j'en profite pour les remercier quoi ouais ben c'est c'est cool donc ben non mais c'est enfin c'est vrai que peut-être dans le sport et même peut-être aussi en France tu vois l'argent c'est un petit peu un tabou mais tu vois c'est important de aussi tu vois d'être transparent sur les besoins des sportifs qu'est-ce que concrètement ils ont besoin de financer et quand tu fais un peu le compte et tu connais un peu parce que je pense que tu fais de la compte ça fait pas mal de compta ben voilà exactement comme tu le dis quand tu fais la somme de toutes les petites dépenses mis bout à bout en fait c'est costaud donc je sais pas si t'es plutôt thé ou café mais en tout cas je crois qu'on peut t'aider juste en t'offrant un thé ou un café donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode si vous voulez aller voir puis je partagerai un peu ça sur les réseaux sociaux parce que ça me ferait plaisir que ma communauté te file un petit coup de main je sais qu'elle avait filé un gros coup de main je sais plus qui est l'athlète mais ça avait bien marché ça avait bien marché puis on avait fait d'autres campagnes aussi pour les étoiles du sport et les restos du coeur et à chaque fois c'était un bon un bon relais donc c'est très gentil en tout cas ben voilà non mais c'est cool aussi d'en parler parce que faut pas que ça soit un tabou quoi c'est dommage on a envie on a envie tu vois le public et les français ont envie d'avoir des champions le le système est comme il est et puis il est difficile ses avantages ses inconvénients mais ce qui est sûr c'est que créer des champions ça a aussi un prix et il faut être juste capable de le mesurer de le quantifier de voir aussi dans les autres pays et et si si on s'entraide pas et si on met pas les moyens pour avoir des champions on les aura pas quoi tu vois et c'est vrai tu vois et et c'est bête tu vois mais créer un créer un adal ça a un prix tu vois c'est tu vois à Mallorque il y a un énorme club c'est un énorme complexe sportif qu'ils ont grandi avec des kinés des coachs des préparateurs physiques de la balle néothérapie tu vois et ils ont construit tout ça en fait ils ont construit tout le complexe nadal tu vois et et c'est là que tu te rends compte ah ouais en fait pour créer une star comme ça il faut il faut mettre enfin il y a besoin de budget les moyens ouais c'est clair donc j'imagine tu vois à quel point juste pour une campagne de jeux olympiques c'est hyper coûteux aussi ouais puis en plus on va pas se leurrer comme je fais du karaté c'est pas forcément très médiatisé c'est difficile de trouver aussi de réels sponsors même pour te dire un sponsor textile aujourd'hui on en a pas quoi tu vois enfin je connais rare même dans le karaté je connais pas beaucoup je crois qu'il y en a pas de karatéka qui ont un sponsor qui lui donne des fringues quoi tu vois donc rien que ça alors que tu fais beaucoup de préparation physique ouais clairement enfin moi il y a une marque que j'adore et bon elle m'a pas fermé la porte mais mon profil est trop jeune tu vois donc ça fait un petit peu bisqué comme j'irais mais après bon moi j'adore instagram donc justement je tends à le développer et j'espère le faire développer pour un jour décrocher cette marque parce que je l'adore mais ouais c'est difficile parce que tu te dis ton profil il est trop jeune tu fais un sport qui est amateur qui est pas médiatisé donc du coup en fait t'as l'impression que les gens ils s'intéressent pas à toi c'est compliqué ouais c'est sûr que c'est pas évident non et puis en plus on vit dans un monde qui est de plus en plus drivé beaucoup plus par les réseaux sociaux et par ta communauté réellement que par tes performances pures et dures donc c'est clair donc vous pouvez aussi aller suivre avec Sandra sur Ouxella comme vous préférez sur ces réseaux c'est aussi filer un petit coup de main aux athlètes parce que justement ça montre que il y a des gens qui soutiennent les athlètes directement et ça parle ça parle aussi aux marques on avait tu vois ça fait quasiment une heure moi je pourrais rester encore longtemps mais on voit pas le temps passer mais je voulais je voulais couider un petit peu de la faim tu m'as parlé de sieste on a parlé un petit peu d'alimentation est-ce que t'as des des petits tips des petits trucs des petites routines un peu par rapport à ça la sieste voilà alors la sieste en tant que corse j'ai envie de te dire c'est quelque chose de sacré donc oui effectivement mon père m'a initié à ça depuis plus jeune et puis bon dès que je suis rentrée en équipe de France j'ai compris l'importance de la sieste donc j'essaye de pas trop en abuser bon il y a des fois ça dure plus d'une heure et demie bon là je suis dans le pâté quand je me réveille mais sinon j'essaye régulièrement d'avoir quand même ma sieste pour justement tenir mes deux entraînements et ma charge voilà d'entraînement quotidien donc il y a ça après au niveau de la nourriture comme j'ai pas de catégorie de poids je suis pas limitée par mon poids après effectivement je suis quelqu'un qui se pèse tous les jours je pense que c'est des restes parce que j'étais combattante aussi à l'époque avant de me spécialiser en cata je pense que j'ai des restes donc du coup tous les matins j'ai ce petit rituel de peser et je fais quand même attention à ce que je mange je suis pas en train de calculer tout ce que je mange parce que je l'ai déjà fait à une époque et ça c'est invivable mais voilà après je reste en plus quelqu'un de très gourmande donc j'ai envie de me faire un plaisir je vais le faire quoi bien sûr loin des échéances je vais pas me manger un McDo à deux jours des championnats d'Europe bien sûr mais non en plus de toute manière encore s'il y en a pas donc comme ça au moins ça limite donc du coup c'est ces petits rituels où on fait aussi attention ouais c'est clair et puis sur l'alimentation moi aussi j'ai un peu j'ai un peu lâché prise avec ça parce qu'en fait c'est hyper important l'alimentation bien sûr mais moi j'ai pas vu de différence à être maniaque tu vois et à mettre tout et ça même c'est plus destructeur je trouve finalement que ça t'apporte de bien-être et puis les profils un peu comme nous qui peuvent avoir vite tendance à devenir un petit peu très précis et très rigoureux ça peut comment dire ça peut être un peu destructeur je l'ai fait sur une période après j'avoue j'ai pété un câble à calculer le moindre gramme j'ai dit basta j'ai dit c'est plus possible maintenant je fais au moins attention à ma portion de pain le matin ce que je mange parce que j'adore ça le matin le pain beurre mais enfin voilà si j'ai 5 grammes ou 10 grammes en plus je ne peux pas me prendre la tête et sur la récup tu as des petits trips je ne sais pas est-ce que tu t'étires beaucoup cryo méditation bain je n'en sais rien le froid alors de temps en temps je fais de la cryo justement j'ai mon kiné qui a une cryo à immersion totale et alors je n'en fais pas tout le temps mais effectivement quand je sens que j'ai un gros coup de fatigue je le fais alors pourquoi pas régulièrement c'est tout simplement parce que je n'aime pas le froid je reconnais et du coup j'ai beaucoup de mal après sinon pour la récupération j'essaye de me coucher tôt alors généralement en vieillissant on dit qu'on dort de moins en moins mais moi c'est l'inverse et plus ça va et plus je me rends compte que j'ai au moins déjà c'est minimum 8h de sommeil si ce n'est pas 8h30 quoi et du coup je calcule toujours à peu près ce temps de sommeil qui est important puis en plus je suis une lève tôt et pourtant j'ai beau mettre un réveil par exemple à 7h ou 8h à 6h30 les yeux sont ouverts impossible de me rendormir donc du coup forcément je compense en me couchant plus tôt ok ça marche et ça ressemble à quoi une très bonne journée pour toi la journée idéale de Xela ou d'Alexandra ça ressemble à quoi alors la très bonne journée ça commence par la pesée déjà la pesée conditionne non bon généralement après voilà le poids varie pas beaucoup mais la très bonne journée je dirais c'est quand je fais et du physique et de la technique quand j'ai ma donc soit par exemple le karaté le matin et la préparation physique l'après-midi ok quand bien sûr les sensations sont là en karaté que je me sens hyper bien que du coup la moindre correction en deux secondes elle est corrigée et pour la partie physique je dirais quand je fais la musculation parce que je me régale c'est une autre passion et quand donc du coup si mon coach il peut entendre ça et que du coup quand il y a la partie aussi altéro quand il met beaucoup d'altérophilie dans ma séance enfin je me régale quoi pourquoi tu fais de l'altéro ? ben en fait ça fait partie de mon programme c'est quelque chose et effectivement je vois l'amélioration de mes capacités du coup quand je retranspose tout ça en kata et effectivement l'altérophilie m'a aidé en termes de dynamisme vraiment sur pas mal de mes mouvements quoi donc et du coup j'ai découvert ça grâce à ma préparation et du coup je me régale et c'est vrai que c'est devenu une autre passion presque je pourrais dire donc en rigolant parce que du coup moi je suis contente quand on dit je sais pas si quand tu dis ouais j'ai fait péter un PR c'est les PR c'est les poids records donc du coup en fait je suis toute contente et quand je le dis à mon coach de l'équipe de France il me dit mais Alex tu vas pas faire les JO d'altérophilie calme toi mais en fait du coup tu vois même là en fait alors que c'est pas ma discipline il faut que je tu vois je dépasse un peu mes PR comme on dit donc du coup ouais je me régale ok et c'est quoi tes mouvements préférés parce que moi je fais beaucoup de crossfit d'accord tu vois l'altéro c'est mes sujets un petit peu du moment alors depuis depuis la fermeture des box c'est beaucoup plus de poids de poids du corps parce que j'ai pas le matos à la maison mais c'est quoi du coup tes mouvements favoris je sais pas l'épaulé ouais j'aime beaucoup le clean alors sous le vétérin non c'est bizarrement je déteste ce mouvement ok j'arrive à la limite du sumo deadlift ça passe par contre tout ce qui est squat j'adore ok et j'aime bien le snatch et toi moi mon mouvement préféré est de très loin effectivement c'est le clean l'épaulé ouais j'adore ça après j'ai du mal à passer des je crois que mon personnel record il doit être à 72 kilos et ça fait très très longtemps que j'ai pas que j'ai pas pu repratiquer après moi j'adore le muscle up aussi c'est un autre mouvement j'allais t'en parler j'aimerais trop savoir le faire c'est tellement simple c'est vrai c'est un mouvement de gym franchement je suis sûr que tu t'entraînes en deux semaines tu le passes c'est un truc c'est juste un mouvement de balancier c'est très simple et c'est en fait il faut que t'arrives à capter ce mouvement de le balancier de gym où en fait tu vas avoir tes mains et tes pieds qui sont toujours alignés et en fait c'est ton bassin qui vient derrière et ensuite qui vient devant et une fois que t'arrives à avoir ce mouvement des épaules qui arrive à te faire balancer ça passe tout seul j'avais fait du crossfit et effectivement un jour dans une séance lors d'un skill on commençait à faire l'apprentissage mais comme après c'est pas mon sport premier et que j'en faisais pas régulièrement effectivement je risquais pas de progresser là dessus mais mais c'est un objectif tu vois là encore ça roule et c'est quelque chose que tu comment est-ce que tu te vois dans 10 ans plutôt karaté plutôt haltero plutôt fitness et pourquoi non plutôt fitness il y a une discipline que j'ai découvert et que j'aime beaucoup le body alors je dis pas que je me lancerais là dedans mais tu vois là encore en fait ma mère arrête pas de me dire ouais après le karaté c'est bon tu vas arrêter j'ai dit non 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 je continue et en fait c'est vrai que j'ai du mal à concevoir un sport sans compétition donc bon on verra peut-être qu'à l'issue de ma carrière de karatéka là pour le coup j'aurais vraiment envie d'arrêter la compétition mais en tout cas moi aujourd'hui c'est ce qui m'anime et en tout cas le fitness après faire du body bon il y a beaucoup de restrictions quand je les vois ils sont en sèche du coup il y a bientôt je crois que c'est demain commence une compétition en Espagne enfin je suis des filles sur Instagram et tout quand je vois ce qu'elles mangent je me dis non Alex j'ai pas envie de m'infliger ça quoi juste pour ça mais ouais peut-être dans le fitness je pense ok et sur ces filles qui font du body tu penses que que c'est clean en termes de produits et tout ça parce que tu vois sur les mecs moi j'ai des potes j'ai des potes qui effectivement qui sont passés par ces univers là qui ont essayé un peu et et tu vois même à des niveaux très très amateurs ouais moi j'ai pas enfin j'ai toujours l'hésitation quoi donc tu vois je suis un peu ouais pour pas tomber ouais je comprends mais moi de ce que je vois sur les réseaux forcément ils disent que non après y'a pas si longtemps j'ai fait la rencontre de d'un coach sportif qui est sur tour et bah lui aussi donc en fait il me parlait du milieu et puis lui il a aucun complexe à dire justement en fait qu'il se charge quoi clairement et il me disait mais Alex dans ce milieu là ils sont tous chargés quoi donc donc ouais du coup c'est vrai que finalement je me dis bon ce côté là me plaît pas trop donc donc voilà je resterai à du fitness juste pour par plaisir aussi de sculpter mon corps moi de voir aussi les progrès et d'avoir une shape convenable ok ça marche du coup moi j'ai une autre question que j'aime bien poser c'est est-ce qu'il y a un autre sport que t'aurais aimé pratiquer au haut niveau mais du coup j'ai un peu ma réponse mais peut-être dans les autres sports olympiques d'ailleurs alors plus jeune plus jeune vraiment j'aurais dit aussi la gym ok je trouve ça magnifique et ma mère m'avait fait de la gym plus jeune j'avais fait de la baby gym et c'est vrai que je me dis si c'était à refaire je pense que je ferais de la gym ok moi je comprends pourquoi tu te plairais bien dans le crossfit voilà du coup bah ouais forcément comme il y a des mouvements de gym aussi bah ouais c'est clair il y en a pas mal il y en a pas mal est-ce que tu en peux c'est une est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur dans la vie est-ce que t'as des t'as des craintes ou plus rien de te fait peur la mort c'est vrai c'est peut-être un peu glauque d'en parler là mais ouais ça me fait ça me fait peur je sais pas si c'est la peur de je me dis j'ai peur de pas avoir assez vécu ou ou justement enfin aussi la perte des êtres chers moi c'est quelque chose ouais j'ai comme pour tout le monde c'est dur mais moi c'est quelque chose aussi qui me fait peur mais tu sais que enfin y'a pas de y'a pas de mal à parler de ça tu vois c'est une émotion et tout c'est normal la peur mais le fait d'avoir peur de la mort j'avais lu dans un bouquin moi je fais beaucoup de développement personnel et psychologique j'aime bien tu vois et j'avais lu dans un bouquin que la peur de la mort c'est le fait qu'on a peur de manquer à ses proches d'accord on sait qu'on apporte du bonheur à ses proches on sait qu'on que nos proches attendent quelque chose de nous et avoir cette peur de la mort c'est avoir justement la peur de ne pas remplir leurs attentes ou ce qu'ils ont tu vois on a peur de leur manquer en fait c'est une bonne approche ouais effectivement ouais donc ça serait peut-être ça tu vois et comme t'es très famille tu vois ça peut ça peut être ça ouais c'est vrai est-ce que t'as un mantra ou une phrase une phrase une citation que tu te répètes hyper souvent pour te redonner la pêche et pour te rappeler qui tu es et où est-ce que t'as envie d'aller il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est pour être le meilleur affronte le meilleur ok ouais et j'adore cette phrase et c'est vrai que des fois quand arrive un tirage au sort et qu'on voit qu'on a des têtes de série et on se dit oh purée ça va être dur mais en fait il faut passer par là quoi donc pour devenir numéro un il faut détrôner quelqu'un forcément donc j'adore cette phrase et sinon par contre j'aime beaucoup enfin en ce moment quand les entraînements sont assez durs en fait si tu veux je m'entraîne dans mon grenier que j'ai aménagé en dojo et j'ai une petite affiche où il y a dessus en fait il y a les anneaux olympiques et quand c'est dur en ce moment c'est devenu presque pas un rituel mais c'est devenu une habitude en fait de ziuter tout de suite les anneaux parce que aujourd'hui c'est vraiment l'objectif majeur et du coup en fait je me répète cette phrase je me dis allez Alex lâche pas tiens bon tiens bon tu vas le faire enfin c'est des petites phrases en fait où je m'encourage parce que des fois voilà tu te donnes tellement enfin tu connais ça aussi tu fais du sport donc il y a des fois où tu n'en peux plus quoi et c'est vrai que de regarder ces anneaux ça me fait tenir quoi bon je ne suis pas quelqu'un qui lâche mais ça te fait tenir encore plus ouais c'est clair bon écoute je touche du bois je suis persuadé que tout va bien se passer et que voilà je suis persuadé que tu vas aller au bout de ton rêve et que tu vas faire une très très belle perf et tout le monde sera fier de toi en tout cas moi j'en suis persuadé écoute je croise les doigts je touche du bois mais il faut le dire plus tu le dis plus il y a de chances que ça se passe exactement conditionnement on en a parlé tout à l'heure exactement si tu pouvais te donner un petit conseil à la petite Alexandra de je ne sais pas d'une quinzaine d'années qui je crois c'était ta première sélection en équipe de France à cet âge là où tu as été repérée à peu près cet âge là si tu pouvais te donner un conseil qu'est-ce que la petite Alexandra de l'époque elle aurait eu besoin de savoir qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise moi je me dirais ma grande ça va être dur on va te mettre des bâtons dans les roues mais accroche-toi parce que tu deviendras un jour numéro une française et et ouais en fait le jeu en vaut la chandelle et accroche-toi pour vivre ton rêve parce que c'est vrai qu'on on s'imagine pas que le chemin est dur on s'imagine pas aussi qu'on peut avoir des bâtons dans les roues et que des fois malheureusement dans le sport les gens sont pas toujours fair play des fois aussi on a des non-sélections qui sont pas toujours aussi des fois tu comprends pas pourquoi t'es pas sélectionné et et c'est vrai qu'on dira que j'ai eu un début de carrière enfin à l'âge de enfin quand j'ai passé mes 18 ans quand je suis arrivée en senior c'est vrai que j'ai eu un début de carrière assez compliqué et et je pense que je dirais ça à la moi de plus jeune en fait à moi à 15 ans je me dirais de m'accrocher et de pas baisser les bras parce que parce que voilà ça vaut le détour ok c'est dans l'adversité que que les que les grandes personnalités se révèlent donc c'est exactement ça et souvent quand des fois on me dit c'est dans l'échec qu'on apprend le plus alors bien sûr en tant que sportif de haut niveau on déteste les échecs mais malheureusement c'est vrai et c'est souvent quand j'étais au plus bas que je suis remontée encore plus haut ok ouais mais c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'il y a un côté très bienveillant autour du sport et même dans la communication tout est très polissé mais on on oublie que c'est quand même un univers de gens qui ont de l'égo qui ont envie de gagner que c'est de la compète et que il y a quand même pas mal de de coups bas d'affrontements de qui est parfois c'est un peu enfin on le voit pas toujours mais tu vois il y a un côté aussi sans pitié quoi aussi de du sport de haut niveau qui est dur à affronter quoi ouais totalement et c'est vrai que moi je suis pas du tout comme ça donc quand je l'ai vécu tu te demandes ce qui se passe tu comprends pas quoi donc moi je me dis j'ai toujours été fair play j'ai toujours serré la main à mes adversaires même quand je perdais mais de voir quand tu détrônes je dirais la numéro une française et qu'en retour elle te serre pas la main enfin voilà quoi donc du coup c'est des petits trucs que tu te dis mais enfin c'est au final je me dis c'est ridicule ça vient de si bas donc maintenant ça ça passe mais c'est vrai que sur le moment enfin voilà tu comprends pas quoi parce que j'ai pas été éduqué comme ça en plus donc d'autant plus quand ça t'arrive en plus et que t'es jeune tu peux aussi le prendre un peu personnellement tu vois et c'est difficile de passer haut et de se dire bon en fait ça aurait été moi ou une autre qui battait cette personne elle aurait fait exactement la même chose et moi je m'en fous je suis moi même et genre pas de problème avec cette personne là et puis je vais tout gagner et puis on pourra voir c'est clair mais quand t'es jeune c'est pas facile bah ouais t'as pas le même recul quoi donc ouais c'est clair c'est clair la toute dernière question que je pose parce que l'heure file désolé je te garde trop longtemps non t'inquiète et comme on passe un bon moment j'en profite et je suis toujours trop gourmand moi aussi mais c'est c'était ouais la dernière question pardon que je pose c'est de savoir quel est la là ou les prochaines athlètes que tu peux que tu me renseignes que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un petit peu comme celui-là est-ce qu'il y a des noms que t'aimerais bien écouter sur une conversation un peu longue comme ça un peu lente mais aussi un peu fun et décontractée pas forcément dans le karaté dans tous les sports c'est comme tu veux ça peut être des gens que tu connais que tu connais pas moi j'aime beaucoup en gym Samir Hattie Samir Hattie oui pardon excuse-moi j'ai toujours un peu de mal à le dire et j'aime beaucoup Samir et dans le judo Priscillia Nieto parce que bon du coup il y a aussi un petit peu ses parents habitent en Corse donc ok bah écoute je connais pas Priscillia mais Samir j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a pas très longtemps je t'enverrai l'épisode avec plaisir comme ça j'écouterai on s'est rencontré ouais ouais c'est vrai que il a une belle histoire et je l'avais rencontré aux Jeux Européens il y a 2019 je crois ok donc puis en fait c'est vrai que du coup lui il en a déjà fait des Jeux Olympiques et j'étais un peu toute chose toute timide le fait de le voir parce que je me suis dit oh purée maman c'est Samir j'ai vu Samir te rends pas compte et puis après de voir que sur les réseaux on se parlait et tout c'est trop marrant du coup c'est vrai que je me dis c'est exceptionnel de vivre aussi tout ça en tant que sportif et puis c'est vrai que de voir ça reste un grand champion ouais c'est clair c'est clair et puis l'histoire est folle et tu verras j'ai appris il y a plein de scoops sur lui dans l'épisode je te spoil pas mais il a raconté des choses très profondes de son enfance sur ses parents d'où il vient qui il était le parcours qu'il a dû par lequel il est arrivé et tu verras je m'attendais pas du tout à ça je crois que c'est une des premières fois qu'il en parle publiquement d'accord j'ai hâte de découvrir alors ok je te l'enverrai merci infiniment Alexandra j'ai passé un super bon moment j'espère que toi aussi merci à toi et effectivement j'ai passé un très très bon moment bon bah cool et voilà tous les auditeurs si vous avez envie d'aller suivre Alexandra n'hésitez pas si vous avez envie de lui filer un petit coup de pouce la première chose à faire effectivement c'est d'aller la suivre sur les réseaux de lui envoyer un petit message pour lui donner de la force et si vous avez envie d'aller plus loin de lui offrir un café une bouteille d'eau ou même un peu plus un kimono carrément ou une paire de chaussettes j'en sais rien bah vous pouvez effectivement lui lui participer à sa petite campagne de financement donc allez-y faites-le je pense que tu le mettra sur tu l'as mis sur ta bio oui c'est ça allez sur ma bio et puis ouais n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux parce que je mets ma préparation donc si vous voulez découvrir aussi mon univers bah au contraire bon bah cool on fait comme ça merci Alex merci à toi et à très bientôt je me permets Alex pas de soucis avec plaisir à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 360 Special Edition Smart Bed Queen now $17.99 only for a limited time to learn more go to sleepnumber.com Sous-titrage Société Radio-Canada